... Et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix, et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal, parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses, et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc donnons d'abord une chance à la paix, et je suis d'accord avec ces pays voisins, et ensuite nous verrons. Mais comme je l'ai dit, moi je reste vigilant, parce que dubitatif, compte tenu de ceux que je sais des velléités rwandaises, et compte tenu de ceux que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici, qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent, y compris le Rwanda. Bien sûr. Donc je ne peux pas être plus clair que ça. Après, ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes, des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Donc je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Et la France est un soutien et un allié de la RDC contre à la fois ces pillages, cette volonté de balkanisation. La question qu'il y a derrière, ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire, elle est tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors, ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Donc je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribunes ici devant vous. Mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional ? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous ? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je peux trouver de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins. C'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne le respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé ! 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 C'est parti. 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 C'est parti.